Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artifact. Mon nom est Dominique, alliance Lord Doom, et aujourd'hui nous allons parler de cristal kyber artisanaux fait par l'entreprise Crafted Coors. Je collectionne ce type de cristaux depuis 2020 et depuis quelques temps, l'entreprise a commencé à en fabriquer sous des formes spéciales telles que des personnages. C'est sur ces derniers que nous allons nous pencher. Chaque cristal se vend environ entre 35 et 55 dollars US ou entre 48 et 75 dollars canadiens, ce qui correspond à 33 euros et 50 euros. Chaque cristal est compatible avec les sabres laser du Service Workshop ainsi qu'avec les œufs de crocs Jedi et Sith. Toutefois, ce que j'apprécie le plus de ces cristaux est le fait qu'ils soient à double face. Sans plus tarder, procédons à la revue. Sur cette photo, vous voyez les quatre cristaux correspondant aux quatre thèmes du Service Workshop. Le bleu et violet correspondent au thème Peace and Justice. Le blanc et rouge correspond au thème Power and Control. Le blanc et vert au thème Elemental Nature. Et le jaune et violet correspond au thème Protection and Defense. Pour ce qui est du dernier cristal, c'est moi qui ai choisi la combinaison des deux couleurs et, comme vous pouvez le constater sur cette photo, l'entreprise a tenu à me remercier pour ma contribution. D'autres cristaux de forme traditionnelle ont été produits comme vous le voyez sur ces images. Toutefois, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je tiens à m'attarder sur des nouveaux puisque la plupart de ceux-ci étaient des éditions limitées et qu'ils sont déjà tous vendus. Commençons tout d'abord par le cristal Mose de Fuit. Le cristal est de couleur noire et en avant, on y retrouve le crâne de Mose. Lorsqu'il est inséré dans un sabre du Service Workshop, la lame s'est libée de rouge d'un côté et bleu de l'autre. Dans un holocron Sith, vous entendrez la voix de Mose et dans un holocron Jedi, vous entendrez la voix d'Obi-Wan. Ce cristal n'était pas une édition limitée mais ne semble plus offert sur le site de l'entreprise. Enchaînons maintenant avec le cristal Solo et une carbolite. Le cristal est de couleur grise et si vous regardez attentivement, vous verrez un solo dans le carbolite. Dans un sabre du Service Workshop, votre lame s'élividera bleu d'un côté et jaune de l'autre. Si vous l'insérez dans un holocron Jedi, vous pourrez entendre la voix de Luke d'un côté et le masque à l'état de l'autre. Ce cristal faisait partie d'une édition limitée à 124 exemplaires, mais une version régulière est toujours offerte sur le site. Pour le prochain, allons-y avec le cristal Daimyo. Le cristal est de couleur grise et à l'avant, on reconnaît facilement Boba Fett. Inséré dans un sabre du Service Workshop, votre lame sera de couleur verte d'un côté et rouge de l'autre. Dans un holocron Jedi, vous entendrez la voix de Yoda et dans un holocron Sith, celle de Vader. Ce cristal fait partie de l'édition limitée à 400 exemplaires et il est toujours à faire sur le site. Avant de regarder les autres cristaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Maintenant, passons du côté obscur avec le cristal Dark Emperor. Le cristal est de couleur noire et le visage de Dark Sidious y a été gravé. Dans le sabre du service workshop, la lame s'éliminera uniquement de couleur rouge peu importe le côté. Dans un holocron Sith, vous entendrez la voix de Palpatine et de Snoke. Ce cristal fait partie d'une édition limitée à 400 exemplaires et il est toujours offert sur le Sith. Toujours du côté obscur, nous avons le Vader Crystal. Le cristal est de couleur noire et possède les traits du Senior Sith. Dans un sabre du Save His Workshop, la lame s'éliminera rouge d'un côté et blanche de l'autre. Dans un holocron Sith, vous entendrez la voix de Vader alors que dans un holocron Jedi, vous entendrez la voix d'Assault-Coltanon. Le cristal en fait partie d'une première édition limitée à 100 exemplaires mais une deuxième édition est toujours offerte sur le Sith. Si on revient du côté lumineux de la Force, nous avons le cristal Ben Ologhost. La version que je possède était limitée à 400 exemplaires et incluait deux variantes du cristal et une petite boîte de métal munie d'une lumière et d'un port micro-USB pour en faire la recharge. La version transparente semble davantage faite pour cette boîte et le cristal est très beau une fois la lumière activée. La version bleue s'éluine dans le noir et dans un sabre du Service Workshop, la lame est de couleur bleue d'un côté et verte de l'autre. Placé dans un Delocron Jedi, vous entendrez les voix d'Obi-Wan Kenobi et de Qui-Gon Jinn. Finalement, nous avons le cristal du Live Day. Tes extrémités ressemblent à du bois alors qu'au centre, on y retrouve la boule bleue souvent aperçue lors de cette journée de célébration sur Kashyyyk. Si vous le placez près d'une source UV pour un certain temps, il brillera dans le noir. Dans un sabre du Service Workshop, la lame s'éliminera bleue ou blanche selon l'orientation du cristal. Dans un Delocron Jedi, vous entendrez la voix de Luke Skywalker et de Sherry Timber. Évidemment, il ne s'agit pas de produits sous licence des idées, donc l'entreprise doit faire attention au non-utilisé pour des cristaux. Néanmoins, j'adore l'idée d'avoir littéralement deux cristaux en un puisqu'ils sont fonctionnels des deux côtés. J'aime aussi le fait que l'entreprise ait commencé à faire des cristaux dédiés à certains personnages de la saga. Je veux aussi préciser que cette vidéo n'est pas commanditée par Crafted Course et que j'ai payé pour tous les cristaux dont j'ai fait la revue. Vous trouvez le lien de l'entreprise dans la description au bas de la vidéo. Et vous, que pensez-vous de ces cristaux artisanaux? Dites-moi dans les commentaires au bas de la vidéo et profitez-en pour me dire lequel était votre cristal préféré. De mon côté, je crois qu'ils sont géniaux et qu'ils sont très agréables à exposer, en particulier lorsqu'on peut les placer aux côtés d'un sabre laser ou d'une statue du personnage. Si vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la Force soit avec vous à tout jamais. et que la Force